et salut tout le monde j'espère que vous avez la forme aujourd'hui on se retrouve sur The Angler donc c'est juste pour voir tout simplement la nouvelle map du japon, la réserve donc à savoir que non je n'ai pas fait l'événement halloween sur ce jeu là et de toute façon je pense qu'il est trop tard, ça sert à rien de commencer parce que, enfin je sais pas, si vous savez dans les commentaires quand est-ce que ça se termine dites le moi, ce serait sympa donc ce qu'on va faire c'est simplement qu'on va se retrouver ici on va mettre la journée et puis écoutez, on va aller visiter ça alors à savoir que j'ai bien sûr fait un tour tout à l'heure j'ai trouvé un petit con où on attrape des saumons, tout ça on va voir ce qu'il y a comme poisson et tout ça ensemble, allez à de suite alors donc les gens en premier lieu, on va découvrir la map donc bien sûr je viens d'attirer ici et là donc regardez, c'est que ça va être que des cours d'eau alors ça c'est le truc que j'aime bien, j'aime pas quand c'est que des gros lacs, que c'est vide autour je pense que c'est une map qui risque vraiment de me plaire donc regardez, ça monte super haut jusque là haut donc là c'est pareil, on va avoir des coins alors ici on a un petit, un petit, un petit triangle à l'envers je sais pas, je sais pas trop ce que c'est on a un coin ici pardon, ici on a plusieurs zones mais tout ça bien sûr va être à découvrir les personnes ont pris les voitures et puis ils font de la route donc j'ai mis un point ici parce que tout à l'heure j'ai été choper des poiscailles donc écoutez, je vais essayer d'y retourner et puis j'ai bien envie de tenter ce coin voilà, je suis curieux de savoir vraiment ce que c'est ici et ici aussi voilà alors d'abord on va juste se promener il va y avoir quelques poissons c'est sûr mais le truc ça va être sur tous les paysages et de faire découvrir la map ok on va faire un petit tour en voiture alors ça on va passer par là voilà mes FPS sont revenus je sais pas, j'étais descendu à 10 j'ai pas mon point il va être le temps qu'en fait ça synchronise avec le genre ligne voilà on aura beaucoup de plans d'eau comme celui-ci là alors ça va être plutôt cool ce qu'on va faire on va aller sur le point que j'ai placé là-haut il y a un francisseau qui s'est perdu il est tombé en panne voilà malheureusement je peux pas vous montrer la map vue de haut donc avant d'aller sur mon point on va passer juste là c'est tout beau aussi c'est une petite visite mais pour moi aussi d'ailleurs donc qu'est-ce qu'on fait ? on va reprendre la route bien sûr vous avez les avant-postes et autres à débloquer il y avait peut-être un raccourci sur la voie ferrée disons voilà on est pas le bon petit spot où en fait j'avais envie d'aller où j'ai attrapé quelques c'est seulement argent je pense qu'il y a d'ailleurs l'or mais je sais pas si mon l'or est trop petit là c'est un numéro 3 que j'ai pris dessus après je vous dis on va aller faire les curieux et on va monter on va grimper au plus haut je pense que c'est que c'est au plus haut ok bon pas de secret on se retrouve là-bas ok on y arrive alors j'ai mis le point sur la map je sais pas où vous l'êtes putain si il y a 6 km et quelques donc c'est pour arriver là comme vous disiez tout à l'heure en haut de l'espèce du triangle au triangle tout simplement ok on va prendre le bateau et le mur avec un impeccable voilà donc on est sur le petit ponton c'est vrai que c'est toujours joli alors je joue moins parce que je le trouve beaucoup trop arcade en fait je sais pas j'ai vraiment du mal avec le truc principal c'est à dire le mot de pêche on va juste avancer un peu là où il y a un peu plus de fond donc là tout de suite on va essayer d'attraper quelques saumons regardez donc le pic on voit qu'il s'élève tout en haut je sais pas si vous voyez bien attendez ok le pic je sais pas si vous voyez bien là-bas à 6 km il est vraiment en haut donc à mon avis il va falloir vraiment grimper du coup mais écoutez on va essayer là c'est sur le coin où j'étais à peu près tout à l'heure hop on va diminuer ça et je le faisais en spasme voilà c'est un on va voir tout à l'heure ça tape assez bien en vitesse 2 je crois que j'étais bien en vitesse 2 on va écouter on va voir si la chance si la chance continue et en 5,6 lancée j'avais fait 3 3 poissons je crois bon bon j'ai trouvé ça c'est assez intéressant on va dire allez c'est parti alors ce qui est dommage c'est qu'on ne peut pas lever la tête attendez non c'est compliqué on arrive pas celui-ci par contre il a pas l'air bien gros à savoir que je suis monté avec du fil de 5 kg vous voyez un des premiers poissons ah oui alors il y a une chose importante donc un argent j'en ai l'habitude hop on le voit malo il y a un truc que je ne vous ai pas montré alors voilà c'est tout simplement ça c'est assez important d'ailleurs donc ici on voit qu'on a l'anguille du japon alors attends je ne sais pas si on ne voit pas le nom ok on a une espèce de petit crabe j'ai envie de te dire donc là ce qui me plaît c'est qu'il y a beaucoup de enfin un style truite quoi des poissons saumon tout putain il est beau un petit veron ver de vase ouais à mon avis c'est d'être une loche ok donc aïe un poisson chat ok tant que ça c'est celui-là que j'ai fait donc on a une coisse sauvage aucune carpe hein bien sûr ici un saumon donc je vous dis tout ce qui est saumon et tout ça il y en a pas mal sur la map et ça c'est cool ça c'est pareil de la même famille en fait voilà ce que je voulais dire par rapport à l'autre c'est de la même famille ça serait que le même délire ver rouge ver de vase peut-être c'est plus petit celui-là non il y a moyen parce que lui on le pète au foie lui aucune autre carte magua un autre saumon saumon rouge alors lui il a peut-être un peu un peu plus mastoc on essaie de le trouver j'ai bien dit on essaie un ombre trut arc-en-ciel par un beau poisson et on se retrouve avec le petit tilapia donc lui j'aimerais bien savoir où il se trouve ça bon bien sûr il va falloir chercher puis pêcher comme je vous dis il y a beaucoup de saumon et ça ça me plaît ça me plaît beaucoup ça c'est ce que j'ai fait bien sûr voilà on va tomber sur l'orban après on a les notes la nourriture etc etc et puis vous avez bien sûr également vos défis alors je pense qu'en fait tout simplement avec les défis ça va nous montrer peut-être que si je le fais suivre ok peut-être ça va me montrer l'emplacement je me rappelle plus en fait je vous dis ça fait tellement longtemps ok bref écoutez on y retourne ok bon j'ai bien activé la quête mais ça va être à moi de chercher le poscaille donc il aurait été bien peut-être que j'ouvre le chat pour savoir où les gens font leurs poissons puis surtout ceux qui se qu'ils attrapent bon là j'ai juste une quête je crois il faut attraver trois poissons au-dessus du rang argent j'aurais bien mais bouger la tête là quand il fait ça mais on peut pas pas de poissons sur ce coup là je vais faire un haut de lancer puis on va changer de quoi ah bah lui je ne me rappelais plus qu'il y avait les puissettes il y en a un argent ok donc attendez ce que je vais faire je vais quand même pêcher le deuxième bon ben ils sont là les argents il y en a pas mal comme ça au moins bah écoutez j'aurais fait cette quête ils sont assez faciles à choper ici donc en général deux lancers tous les deux lancers vous avez un poisson bon ben voilà le deuxième lancé ah on est peut-être sur un peu plus costaud là c'est pas mal ça oui en effet rentre vraiment pas fan de la canne d'halloween alors celle-ci je pense qu'elle date de l'année dernière bon donc là c'est peut-être un or je sais pas ou alors un argent assez costaud en tout cas c'est la même espèce c'est un argent brave bête ouais il fout mal qu'un lot voilà bon ben ça c'est fait cette quête bref moi j'ai envie d'aller là-bas là-bas qu'est-ce que c'est qui saute ? ok c'est le poisson que je viens de choper il est encore mal aux dents quoi euh comment alors je vous dis je suis un peu perdu parce que ça fait longtemps que je suis pas venu dessus quoi bah écoutez je vais carrément me taper au camp de base enfin j'appelle ça le camp de base pour aller plus facilement sur le point là-bas sinon je vais y mettre trois jours ok voilà le petit voyage rapide et efficace euh on va prendre la voiture hop on va sortir celle-là alors mon poids elle est où ? euh là-haut voilà déjà on voit que quand même ici j'ai que 4 km 5 à faire pardon et tout à l'heure j'en avais enfin j'en avais 6,5 quoi donc euh bon impeccable ou attendez ça me plaît ça ça me plaît ça me plaît ça me plaît bah oui on peut passer là ? merde non euh j'aurais bien aimé défoncer les barrières à faire autrement c'est qu'on va passer là mais parce que je trouve que c'est beau laisse-moi la voiture là non casse-toi ah oui voilà c'est ce que je vous disais ça c'est le genre de quoi que j'aime pêcher je vais faire quelques lancées là les gens d'abord avant de si vous me le permettez bien sûr hop là voilà alors je vais descendre en vitesse ouais une ah j'adore les coins comme ça je kiffe trop c'est pour ça que cette map je pense qu'elle va qu'elle va me plaire et peut-être me redonner envie de venir un peu plus sur ce jeu est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir mordre ? attendez un peu oh tiens suffisait de lui demander ah vous voyez je l'ai senti quand même là-bas je voulais pas m'arrêter moi avec votre vote donc je vais pas mettre le frein trop fort parce que j'ai eu comme dit un leurre je pense que c'est un achetant la map et on en a pas en boutique en fait donc j'ai pas envie de le perdre l'espèce de leur rouge avec bavette là assez long fin alors qu'est-ce qu'on a ici ? viens mon bonhomme attends c'est pas toi que je cherche ah non c'est pas toi ça c'est une autre espèce excellent excellent voilà et mine de rien mine de rien Francis vous allez avec du fil 5 kg ici je pense que vous faites tous les poissons peut-être certainement à part le à part un ou deux comme le ah merde le poisson chat je sais pas si c'est un gros parce qu'il en existe des petits bien sûr ah je n'ai aucune idée de toute façon normalement j'ai peut-être pas le matos pour le pêcher je ne sais pas on va essayer d'en faire encore un ou deux dans ce coin je trouve qu'il est assez joli mais je pense qu'il doit y avoir pas mal de coins sur la map comme vous avez vu tout à l'heure la carte en fait ça doit être blindé de cascades et autres et autres coins assez assez épiques quand même là il n'y a pas à dire c'est beau et c'est propre je vais faire un petit poisson un petit or pour sortir pour venir me voir donc c'est du numéro 3 mon leur vous prenez n'importe lequel une cuillère autre n'importe un numéro 3 je pense que vous aurez peut-être le même résultat j'ai arraché les chicots il m'a pris juste là celui-là il est petit celui-là c'est un bébé ok perdons pas de temps je ne sais pas je débloque des trucs moi laisse tomber j'ai de la rép je suis un génie alors je vais reprendre bien sûr le chemin de la route et puis on va continuer à grimper voilà je m'arrêterai certainement quand je vais voir des coins assez magnifiques et tester mon leur parce que je pense que quand vous trouvez un bon leur genre peut-être numéro 3 numéro 4 numéro 2 il y a peut-être moyen que vous j'ai envie de pêcher partout en fait comment dire il y a peut-être moyen que vous attrapez un peu tous les poissons avec je suppose je parle de tout ce qui est sûrement truite voilà je ne vais pas prendre les deux chemins parce que je pense qu'on a la route qui doit y monter puis après oui on aura les chemins mais regarde moi ça ok bref grimpons alors depuis tout à l'heure je ne fais que monter je voulais faire juste une petite pause ici ok nice et apparemment il faut passer derrière après pour monter pour le démarrage en côte pour ceux qui passent leur permis c'est pas compliqué tu appuies sur Z voilà allez remonte excusez-moi bah oui si tu n'appuies pas sur Z Francis tu montes c'est pareil W si t'as ton clavier en je ne sais pas quoi ah ouais non mais je crois que j'ai fait un défi à la con on l'a monté tout en haut ça va être la merdier je vais quand même le faire juste bah je vais essayer ce coin de pêche oui je me suis garé normal je ne fais chier personne et personne ne me fait chier j'ai juste envie de faire un ou de l'un sissi je veux savoir le premier poisson qui va taper déjà s'il y en a qui tape ce sera pas mal je ne pense pas que je vais sortir le bateau est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut sauter alors ce qui est bien c'est que j'ai débloqué un truc rapide parce que comme qu'il y a c'est que l'heure elle tourne et que je n'ai pas envie d'arriver là-haut là en face de moi et il fera nuit et comme je vous dis il va falloir faire tout le tour derrière et remonter tout en haut c'est à dire que je ne suis vraiment pas arrivé ça m'indique 1,7 km mais je dois voir facilement 3 km en fait alors qu'est-ce qu'on a ici peut-être aucun poisson qui va mordre à ça mais on va t'essaier donc on est là j'ai envie de te dire Francis on va s'accoter d'une petite zone de pêche impeccable la belle vie d'ailleurs je suis en vitesse 3 alors je mets toujours en vitesse 2 ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça à le premier passage je pense que ça ne donnera rien ok c'est pas grave vous avez vu le petit leurre euh oui c'est par là je crois souvent des têtes des poissons des têtes de serpent dans le nord de cette zone ok ouais mais c'est pas mon délire moi par contre j'ai changé de leurre j'ai pris un swing bait l'autre c'était un scream je sais pas quoi là et tout simplement parce qu'en fait il plonge beaucoup trop c'est à dire qu'à s'il y a 11 mètres comme à 11 mètres 6 de fond il va descendre à 11 mètres 6 et à mon avis je sais pas si c'est enfin je sais pas si ça fait grand chose mais écoutez je vais essayer déjà avec celui-là pas au tapis ça dégage je suis mis où ah ouais comme un pro Francis comme un pro il dit pas qu'il y a une cascade juste en dessous du pont ah il y aurait tellement moyen quoi je suis pas sûr là ils ont fait des travaux les Francis merde donc là ça va être le grand détour après ça va être beaucoup de petits chemins donc avant le grand virage il faut que je tourne à droite ah donc déjà la route va se resserrer là bien sûr je suis passé en électrique ah ouais elle est nickel cette voiture va être une hybride il y a tellement de con que j'ai envie de pêcher c'est pénible elle fait plus de bruit du tout voilà la voiture elle fait la gueule bref on continue un autre spot ici une belle destination ok une belle étendue ah l'électrique elle puissait de la merde bon ouais moi c'est vrai qu'entre vous et moi j'aime bien entendre le bruit d'une voiture qui ronronne vous voyez ce que je veux dire Francis bon bref c'est pas le sujet alors là on va devoir tourner à gauche avant de tourner à gauche je vais regarder ici bah moi que c'est beau mais ça se jette dans le faut dire ce qui est c'est réussi les gars ça vous donne pas envie de jeter la canne à l'eau là genre tu fais ça mais je le fais pas mais c'est pour vous montrer voilà allez maintenant que je l'ai fait comme dit j'ai changé de l'heure on va dire qu'il y avait en haut on va y arriver en même temps qu'il y a des coins comme ça Francis pénible c'est fait exprès au Japon là bas c'est pourtant surcelé tu vois moi ça t'avance un peu les souches d'arbres là dans l'eau on dit pas qu'il n'y a pas du pascal qui se porte ici figure d'angolasse bon là c'est le peu que j'ai vu c'est ma préférée comment que c'est foutu en fait c'est ouais les zones de pêche comme ça c'est c'est mon dada il y a un gros poisson au bout là ce sera encore mieux ça va venir Francis ça va venir alors je parlais tout à l'heure que je pense que mon leurre touchait trop le fond il y a même tout à l'heure en fait depuis le début il touchait le fond dans la cascade et tout ça où j'ai fait le poisson donc bon quoi qu'il arrive ça n'empêchera pas la touche si le poisson le poisson est bien présent écoutez j'ai fait encore 2-3 lancées dans cette zone et puis remonte oh là là je viens de passer le point et regardez ce que je vois quoi ah c'est chouette là je retombe amoureux vraiment du jeu quoi si je peux avoir une touche là-dedans c'est tellement propre voilà moi ça à 2 mètres en vitesse 3 d'origine t'es pénible allez une belle touche le bruit de l'eau le bruit de là le bruit de là-haut je vais insister je vais faire 3-4 lancées là-dedans puis après comme dit on va remonter alors je suis monté un peu au-dessus de la cascade et je viens de voir un poisson sauter en plein courant alors je crois que le plus petit que j'ai pris c'est du numéro 3 donc est-ce que c'est trop gros pour le coup où je suis c'est fort possible on verra bien regardez il saute encore là je sais pas ce que c'est là bout de mention là-bas voilà moi ça alors je viens de revoir sauter là-bas je pense que c'est un saumon alors il était un peu plus à droite mais si il y a sa famille si il y a sa famille un peu plus à gauche je crois pas mais ça a pas l'air gros ça a pas l'air gros ah il y en a un autre qui saute ça va être sur ma droite je sais pas si vous l'avez entendu j'espère au moins en faire un quoi voir ce que c'est en tout cas regardez au fond là ça donne envie de tout monter à pied quoi de faire lancer tac tac après ça j'ai pas de touches du tout qui c'est qui saute là comme ça là il y a un qui saute par là juste là je sais pas en tout cas ça mord pas pour moi regardez ça saute c'est une espèce de poisson chat celui qui sautait plus haut là-bas par contre je pense tout simplement qu'il m'aurait fallu du 6 en 3 peut-être je suis trop gros alors je viens de regarder on est plus très loin donc là on est en train de suivre le cours d'eau sur lequel j'ai fait 2-3 lancers on va devoir tourner sur la coche c'est là que le chemin va être sympathique ok donc on aille bien pardon excusez-moi on a une étendue ici aussi encore et nous on va grimper et là voilà je pense que la voiture va finir par passer à l'électrique la direction le sommet c'est chouette quand même là ça grimpe ah oui il y a moyen que ça moyenne j'espère qu'au moins il y a du poisson regardez ça avec le petit soleil là-haut donc attendez j'ai dit à gauche et là on va arriver à destination si la voiture va bien grimper où est-ce que j'ai foutu la voiture de Barbie Francis voilà on doit avoir une vue je pense qu'on la verra peut-être aussi de là-haut ce que je vais faire c'est arriver en haut après je pense que je vais devoir changer de serveur pour me remettre en journée j'ai l'impression que le soir arrive là ça va être tendu ça passe non de dire là qu'il te se dire mais qu'est-ce qu'il est venu foutre ici écoute on est arrivé au fameux triangle il est là voilà avec sa vue épique tu as pigé Francis ou tu n'as pas pigé le Japon qu'est-ce que c'est il n'y a pas un point de TP ici c'est quoi ce délire voilà comme dit il n'y a pas 50 000 poissons mais j'ai la flemme de monter l'ombre elle est court Feignas tu as regardé excellent quoi ah c'est une randonnée oui c'est une randonnée espèce de volcan pardon arrive en haut vas-y je vais mettre le drapeau français directement nickel j'ai trouvé de la merde ah 1661 mètres d'altitude ben voilà Francis magnifique alors là c'est une réussite je vous dis je reprends un coup de coeur là vraiment envie de pêcher partout m'arrêter partout faire chier le monde alors ça c'est ça c'est un don que j'ai par contre ça n'a rien à voir il saute il ne faut pas te cramer ils l'ont bien travaillé il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire je vais juste essayer dans le triangle s'il n'y a pas trop 4 poscailles avec BT 4200 TTV vu qu'il est un peu là depuis un moment est-ce qu'il pêche pas au bouchon le traître je n'ai aucune idée si il est au bouchon je ne sais pas ce qu'il y a ici moi je vais juste prendre ma canne habituelle je vais faire un drop là bas et puis attendre que ça morde ah il y a un petit tilapia regardez le juste là ouais on fous du tilapia moi je veux une trutasse à Francis je crois que je ne trouverai pas mon bonheur ici en tout cas le bout c'était d'y aller et rappelez-vous donc que j'ai un deuxième sommet où je dois aller pêcher où cette fois-ci il y a beaucoup plus de flotte et pourtant il y a quand même 4,8 m j'allais bien avoir du poisson mais je vous dis je suis resté en 3,0 minimum et c'est pas bon je pense que c'est pas bon c'est ça qui doit bloquer il m'a foutu en vitesse 3 lui ok bon c'est pas grave donc comme dit je vais changer de serveur pour me mettre la journée et on se retrouve de suite ok donc là on va commencer à s'y rapprocher en tant que je suis là je ramasse les trucs hein le XP ça fait toujours zizir Francis à droite et à droite et là c'est tout droit pendant un moment alors ça grimpe toujours hein ça vaut mieux pas tomber là c'est pour les cyclistes ça là regardez là le pont sur ma gauche enfin le pont parce qu'il ressemble à un pont on va voir ce qu'il y a comme poisson ici ah Francis il s'est perdu là aussi tiens ça va pas sauter là ouais j'ai tout compris impeccable c'est un extrême danger euh bah écoutez je vais voir si c'est moins de faire un poisson ici déjà pour commencer voilà ah ok regardez ici carpe carpe il y en a une deuxième jusqu'là donc ça va être un coin carpe pour l'instant j'ai pas vu de prédateur prédateur ouais t'as raison je veux juste aller en haut là-bas peut-être un truc à récupérer en même temps on va admirer la vue en même temps on va admirer la vue comme je vous le disais il y aura peut-être pas 50 000 pascal ah il y a une étendue en bas aussi et peut-être une autre juste en dessous là donc ici carpe d'accord moi ça même en face là il y a encore une espèce de pont passerelle je sais pas ok donc ici ça sert à rien que je pêche parce qu'apparemment c'est le carpe il faut aller voir en dessous il faut savoir que le plus gros après donc ça c'est le petit là où il y a les carpes c'est le moyen et le plus gros est derrière donc bah c'est pas grave j'irai à pied la pâte bon en tout cas c'est une découverte c'est plutôt joli qu'est-ce qu'il pourrait y avoir là dedans ok donc dans le petit rien du tout là je suis sur le plus gros des trois il n'y a pas de spot à bateau non apparemment non un petit truc rapide un parking ça c'est rien du tout non donc si vraiment on veut pêcher là c'est qu'il faut avoir la motivation francis bon bah écoutez j'espère que ça va le faire donc là je vais essayer avec du 6 hop là ah les apôtres de type orge polé oui d'accord bon il y a quand même 11 mètres de fond mais malheureusement j'ai plus de touche alors peut-être que j'ai un point ici là-bas je vais aller voir et sinon je vais prendre la voiture et je vais finir la vidéo à l'endroit que je vous ai montré tout à l'heure je vais faire du poisson un petit peu quand même deux ou trois avant de partir regardez comment c'est joli là c'est ce qui est présent en début de waouh c'est le cas ma voiture il faut que je traverse cette montagne que j'aille là-bas 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 c'est dans la merde alors je vais regarder sur la carte là où je veux on va finir la vidéo j'ai vu qu'il y avait pas mal de trois personnes qui pêchent en plein milieu donc je pense qu'il y a moyen de moyenner et là peut-être je leur ferai des vidéos en venant ici pour pêcher je sais pas si c'était ici en haut pour essayer de faire des carpes je pense que ça pourrait être sympa parce que comme je vous dis là j'ai un petit coup de coeur voilà bon bah voilà quoi j'ai plus que 300 mètres à faire c'est cool non ? ça c'est cool voilà j'arrive sur le dernier spot ok bon je suis en train de regarder les poissons qui sortent c'est du tilapia tout ça c'est au moins du pacifique c'est pas là bon bah je sais pas j'essaie de peut-être voir ailleurs un magoyer argent ouais bon bah écoutez on verra ça sur une prochaine vidéo la prochaine vidéo je je mettrai un peu plus à pêcher je prendrai sur une canne à bouchons parce que là on voit que c'est ce qui marche derrière et j'ai pas ça sur moi en tout cas moi écoutez j'espère que cette présentation vous a plu si c'est le cas pensez à mettre un petit schtrouf moi spécialement en tout cas je recommande pour ceux qui aiment le jeu je recommande cette map parce que pour moi c'est la plus belle qu'il y a pour l'instant et voilà donc on me dit un petit pouce bleu je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous allez t'as ça les gens